Aujourd'hui, notre réflexion a comme thème le huitième commandement qui ordonne ne pas porter de faux témoignages. Et sur ce thème-là, nous avons deux passages bibliques. La première est du livre d'Exode, chapitre 20, verset 16. Et le deuxième est du Nouveau Testament, un mot de Jésus, en Matthieu 5, verset 33. Et le Nouveau Catéchisme, il nous explique en que consiste cet commandement au article 2464. Maintenant, nous allons écouter la lecture de ces trois passages. « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Le huitième commandement interdit de travestir la vérité dans les relations avec autrui. Cette prescription morale découle de la vocation du peuple saint à être témoin de son Dieu qui est et qui veut la vérité. Les offenses à la vérité expriment par des paroles ou des actes ont reçu de s'engager dans la rectitude morale. Elles sont des infidélités sentières à Dieu et en ce sens, sont les bases de l'Alliance. Alors, c'est très important de savoir un petit détail de la langue de l'hébreu. Alors, en hébreu, le verbe Amen qui a donné naissance au mot Amen, liturgique, alors le verbe Amen est formé, est formé le substantif émet. Émet, c'est signifié, la vérité. Et en hébreu, ces mots « émet » a plusieurs sens. Par exemple, être solide, être pur, digne de confiance. Alors, la vérité est la qualité de ce qui est stable, prouvé et c'est sur quoi on peut s'appuyer. Et si on comprend ce sens, on peut dire qu'une vraie paix, c'est une paix qui est solide, qui dure. Par exemple, aujourd'hui, au niveau de la politique, un traite de paix, un trattat de paix, qui ne dure pas, ce n'est pas vrai. parce que la paix, la paix véritable, la paix vraie, est solide et dure. L'autre exemple, un chemin qui est vrai, c'est un chemin qui mène sûrement au but. et qu'on prend ces termes-là et on l'applique à Dieu ou aux personnes, on peut dire que cette « amet » qui signifie la vérité appliquée à Dieu, s'exprime, s'est révèle par la fidélité. Dieu fidèle est un Dieu qui est digne de notre confiance. Alors, le Dieu fidèle est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à ses promesses, à ses alliances, Dieu n'a pas deux mots. Il a un seul mot. Il est vrai. C'est pour ça qu'il est digne de confiance. Alors, je répète pour affirmer cette idée très importante. Dieu montre sa fidélité par les œuvres qu'il a fait en faveur de son peuple qui sont prouilles des promesses qu'il a faites même aux anciens patriarques. Les promesses qu'il a faites à son peuple pour occasion de l'alliance au Sinaï. Dieu est fidèle parce qu'il ne... il ne... il ne... en lui, il n'y a pas aucune contradiction. C'est pour ça que je répète qu'il est digne de notre confiance. Et le livre de Deuteronomy a un passage au chapitre 7 qui montre la certitude que le vrai Dieu est fidèle. On va écouter cette passage d'autonom 7 verset 7 à 9. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment c'est à vous, père, que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour mille générations à ceux qu'il aime et garde ses commandements. Alors, par sa fidélité à sa parole, on peut voir que l'alliance qu'il a établi avec son peuple, alors cette fidélité montre à son peuple et montre nous que le Dieu vrai ou le Dieu fidèle est la source de toute vérité. par exemple, un 2 Samuel, chapitre 7, dit tes paroles sont la vérité et le psaume 118 dit ta loi est vérité et quand Jésus est venu habiter parmi nous par le mystère de l'incarnation sans Jean dit le verbe se fait chair et habiter parmi nous plein de grâce et de vérité et dans sa vie publique Jésus-même s'affirme je suis la lumière du monde en Jean chapitre 8 mais aussi Jésus s'affirme comme vérité je suis la vérité Jean 14 verset 6 alors le peuple avec qui le Seigneur a établi son alliance est aussi appelé à être vrai alors vivre sur le chemin de la vérité et nous dans la nouvelle alliance nous sommes appelés par Jésus-Christ pour demeurer dans sa parole pourquoi pourquoi on doit demeurer dans sa parole c'est Jésus qui nous donne la réponse si vous demeurez fidèle à ma parole vous êtes vraiment mes disciples alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre et c'est comme ça que nous serons sanctifiés dans la vérité et c'est la vérité que nous gardera comme propriété de Dieu selon les paroles que le Seigneur a dit dans sa prière sacerdotale au jeudi saint qui est écrit à Saint Jean ou l'évangile de Saint Jean chapitre 17 verset 17 à 19 « Santifie-les dans la vérité ta parole est vérité de même que tu m'as envoyé dans le monde moi aussi je les ai envoyés dans le monde et pour eux je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité regardez comme c'est très important nous serons sanctifiés dans la vérité et pour que nous que sommes successeurs des disciples des apôtres pour que les disciples de tous les temps peuvent accomplir cette mission le Seigneur nous a promis et nous a envoyé l'esprit de vérité Jean 14 17 et le Père envoie au nom de son Fils l'esprit que nous conduit à toute vérité alors c'est très important pour nous pour les disciples de Jésus Christ de suivre la voie le chemin de la vérité mais avec une ferme une ferme volonté avec une radicalité non une vraie par moitié ce n'est pas une vraie une vérité il n'y a pas une vérité par la moitié alors et ce chemin de vérité radicale le Seigneur nous parle à Matthieu 5 verset 33 à 37 vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens tu ne manqueras pas à tes serments mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur et bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout ni par le ciel car c'est le trône de Dieu ni par la terre car elle est son marche pied ni par Jérusalem car elle est la ville du grand roi et ne jure pas non plus sur ta tête parce que tu ne peux pas prendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs que votre parole soit oui si c'est oui non si c'est non ce qui est en plus dire du mauvais dans la déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 2 il est écrit en raison de leur dignité tous les hommes en tant que personnes sont poussés par leur propre nature est obligées par une exigence morale à rechercher la vérité d'abord celle qui concerne la religion se sont également tenus à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et de réguler toute leur vie selon les exigences de la vérité regardez cette phrase est écrite dans la déclaration universelle des droits de l'homme et en ce qui concerne la vérité en action qu'on peut l'appeler la vérité morale nous avons quatre aspects que c'est très important de tenir compte même dans un autre examen de conscience le premier aspect est la franchise elle se réfère à la vérité dans le parler fidélité elle se réfère à la vérité dans l'action être fidèle à soi même par exemple ce je sens une chose je vais agir l'autre je ne suis pas fidèle à moi même il y a ici une division sans sincérité se réfère à la vérité en vivant selon les valeurs alors je vis selon la vérité que je connais et la loyauté elle se réfère à agir sans stimulation et la vérité dans le comportement envers les autres et cette manière d'agir avec franchise fidélité stanché et loyauté nous protège de plusieurs péchés par exemple de la duplicité de la simulation et de la hypocrisie et maintenant nous allons entendre parce qu'en cette catéchèse le catéchisme est tellement clair tellement transparent que je préfère lire ces articles qu' des mots personnels je ne suis pas capable de m'exprimer mieux que le catéchisme de l'église catholique alors maintenant sur ce sujet là on va entendre deux articles 2469 et 2470 disent les hommes ne pourraient pas vivre ensemble s'ils n'avaient pas de confiance réciproque c'est à dire s'ils ne se manifestaient par la vérité la vertu de vérité rend justement à autrui son dû la véracité observe un juste milieu entre ce qui doit être exprimé et le secret qui doit être gardé elle implique l'honnêteté et la discrétion en justice un homme doit honnêtement à un autre la manifestation de la vérité le disciple du Christ accepte de vivre dans la vérité c'est à dire dans la simplicité d'une vie conforme à l'exemple du Seigneur et demeurant dans sa vérité si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres nous mentons nous n'agissons pas selon la vérité quelle merveille quelle merveille alors je vais compléter avec un pensée ces deux articles on peut voir qu'une personne que par la vérité par la fidélité la sensibilité et loyauté qui évite tout qui est duplicité alors la personne garde la intégrité la unité entre le coeur les pensées et les paroles on peut dire que cette personne est pure comme les enfants les enfants de d'un n'a pas d'hypocrisie des fois elles sont inconvénients parce que dit qu'est-ce qu'elles voient qu'est-ce qu'elles sent n'a pas de de diplomatie n'a pas de masque c'est pour ça que le seigneur nous a demandé d'être pur comme les enfants quand jésus parle de la pureté parle de la vérité la franchise la fidélité de la sensibilité de la loyauté et par le baptême nous sommes revêtus de l'homme nouveau crié selon Dieu par la justice et la véritable sainteté de Saint Paul au Ephésien chapitre 4 et c'est pour ça que nous sommes libérés du mensonge et de tout malice posté hypocrisie envie et toutes sortes de médicences alors par le baptême parce que nous sommes unis à Jésus Christ et Jésus qui ressuscitait on possède la vie nouvelle alors cette vie nouvelle Jésus ressuscitait en nous et notre vêtement contre le péché et c'est pour ça qu'il existe en nous ce combat intime pourquoi parce que on lutte pour notre sainteté mais en même temps notre nature nous pousse nous attire par terre et c'est très important de jamais jamais laisser tomber les bras en ce combat non on lutte pour la vérité en nous la transparence en nous à image de Jésus Christ et alors on peut poser maintenant quels sont les péchés contre la vérité le premier c'est les faux témoignages et le parjure alors quand 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 existe un faux témoignage quand il est mis publiquement alors c'est vraiment quelque chose public ou quand il y a un propos contraire à la vérité alors la personne en conscience il sait que qu'est-ce qu'elle affirme ce n'est pas vrai mais elle publiquement est mis un témoignage qui est faux là c'est un péché grave alors le nouveau catéchisme l'église catholique un article 2476 parle sur les faux témoignages et le parjure quand il a été mis publiquement un propos contraire à la vérité revêt une particulière gravité devant un tribunal il devient un faux témoignage quand il est tenu sous serment il s'agit d'un parjure ses manières d'agir contribuent soit à condamner un innocent soit à disculper un coupable ou à augmenter la sanction encourue par l'accusé elle compromet gravement l'exercice de la justice et l'équité de la sentence prononcée par les juges il y a l'autre article le 2467 qui dit le respect de la réputation des personnes interdit toute attitude et toute parole susceptible de leur causer en juste dommage alors c'est très important ce respect pour la réputation des autres aussi l'autre péché contre la vérité est le jugement temeraire et nous avons deux articles sur ce thème là de 2477 et 2478 sur le jugement temeraire de jugement temeraire celui qui mène pratiquement admet comme vrai sans fondement suffisant un défaut moral chez le prochain pour éviter le jugement temeraire chacun veillera à interpréter autant que possible dans un sens favorable les tentées paroles et actions de son prochain tout bon chrétien doit peut-être plus bon à sauver la proposition du prochain qu'à la condamner si l'on ne peut pas la sauver qu'on lui demande comment il la comprend et s'il la comprend mal qu'on le corrige avec amour et si cela ne suscite pas qu'on cherche tous les moyens adaptés pour qu'en la comprenant bien il le sauve sur la mesure un instant je vais seulement expliquer un peu ces deux articles un jugement téméraire qu'est-ce que c'est par exemple on regarde quelqu'un qui fait quelque chose vous savez que nos yeux nous trompent à nos yeux ah cette personne a fait ça et on commence à juger la personne et souvent on commence à condamner la personne mais sans savoir vraiment pourquoi la personne a fait ça alors quand vraiment nous sommes en doute ok c'est mieux interpréter l'action de la personne du point de vue positif pas tout de suite regardez ça et donnez à cette attitude un sens tout de suite négatif et si c'est vrai quelque chose très important on peut poser la question à la personne je t'ai vu faire ça mais qu'est-ce que c'est pas des fois les raisons que la personne agit de cette façon ce n'est pas comme j'ai vu j'ai interprété la situation alors si vraiment la personne agit sa vraie connaissance qui agit mal le catéchisme dit qu'on doit la corriger avec amour non tu n'es pas bien informé parce que dans la réalité c'est comme ça ah je ne savais pas ça bon la personne a l'opportunité de corriger et de voir les choses avec une objectivité et ça s'appelle la correction fraternelle alors c'est pour ça qu'il dit que vraiment si la personne reçoit une correction fraternelle elle vraiment peut corriger qu'est-ce qu'elle a fait mais avec une ignorance inculpable alors c'est pour ça que c'est très important éviter le jugement téméraire parce que même tout ce que nos yeux voient peut nous tromper c'est très important et l'autre péché contre la vérité c'est la médecine et la calonie nous avons sur ces sujets trois articles du catéchisme de l'église catholique le 2467 sur la médicence 2477 aussi sur la calonie et nous avons 2479 que complète sur la réputation et l'honneur du prochain écoutons ces trois articles sur la médicence et sur la calomnie de médicence celui qui sans raison objectivement valable dévoile à des personnes qui ignorent les défauts et les fautes d'autrui de calomnie celui qui parle des propos contraires à la vérité nuit à la réputation des autres et donne occasion à de faux jugements à leur égard médicence et calomnie détruisent la réputation et l'honneur du prochain or l'honneur est le témoignage social rendu à la dignité humaine et chacun jouit d'un droit naturel à l'honneur de son nom à sa réputation et au respect ainsi la médisance et la calomnie laissent elles les vertus de justice et de charité regardez ici le catéchisme parle de deux grosses tentations par exemple deux personnes se chicanent et peut arriver qu'un des deux commence à parler à ses amis qu'elle est sûre que vont m'appuyer vont me donner de force commence à compter la chicane à sa façon pas objectivement et commence à compter à sa façon la chicane et vraiment lance la coupe sur l'autre personne et alors elle commence à divulguer une certe malédicence pourquoi parle mal d'autres personnes et parle mal à sa façon et la malédicence s'ajoute la talonie vous savez quand une personne a le poison dans son coeur il communique à l'autre l'autre qui écoute se rend poison aussi et c'est comme ça que se détruisent la réputation et l'honneur d'une personne comme est-ce qu'on peut combattre ça c'est très important c'est des situations très dures des épreuves très difficiles que seulement on peut surpasser avec Jésus quand on sait qu'une personne parle mal de nous avec des mensonges et même des calonies si de notre part on commence à faire notre campagne aussi le mal augmente et ne s'arrête pas vous pouvez être sûr on va répondre de la même façon alors c'est comme une avalanche une pierre choque l'autre pierre ils sont deux pierres qui roulent ces deux pierres choquent des autres deux sont quatre pierres qui roulent alors arrive un moment que les choses ne s'arrêtent pas contre cet camérage et cette campagne on doit nous attacher au Seigneur et garder silence c'est dur mais ça va la peine garder silence et prier prier pour la personne qui fait le camarage la campagne et prier pour cette personne le Seigneur comme récompense nous donne la paix et préserve notre coeur de la rage la rancune la haine et la vengeance une personne qui attachée au Seigneur est capable de conserver le silence vous pouvez être sûr que c'est l'unique barrière qui élimine toutes les attaques du démon pourquoi parce que vous savez que le mensonge a une jambe courte et à la fin la vérité termine pour briller regardez qui travaille et fait la empagne par la médicence et la calonie elle a une inquiétude dans son coeur qui quitte la paix cette personne vive déjà avec le feu de l'enfer dans son coeur et cette personne jamais va avoir la paix non et qui garde le silence et reste unie au Seigneur et prie pour cette personne fait la caméra cette personne gagne la paix préserve son coeur du péché et vous pouvez être sûr avec le temps Dieu va montrer la vérité Dieu va montrer la vérité vous savez seulement la vérité peut avoir la victoire l'autre péché contre la vérité c'est la flatterie l'adulation aux complaisances il y a un article aussi dans le nouveau catéchisme l'église catholique 2480 qui parle de ces deux points est à proscrire toute parole ou attitude qui par flatterie adulation ou complaisance encourage et confirme autrui dans la malice de ses actes et la perversité de sa conduite l'adulation est une faute grave si elle se fait complice de vifs ou de péchés graves le désir de rendre service ou l'amitié ne justifie pas une duplicité du langage la dilation est un péché venil quand elle désire seulement être agréable éviter un mal parer à une nécessité obtenir des avantages légitimes l'autre péché deux autres péchés contre la vérité est la jactance et l'ironie catéchisme la vie catholique 2481 la jactance ou van d'art se dise constitue une faute contre la vérité il en est de même de l'ironie qui vise à déprécier quelqu'un en caricaturant de manière malveillante tel ou tel aspect de son comportement ces deux péchés là j'attends c'est l'ironie il y a ici une diplomatie une comme je peux dire une astuce diabolique la personne c'est rebasser l'autre ridiculariser l'autre avec des mots très subtils mais que le fruit de cette diplomatie est vraiment négatif ok et le plus important c'est que Dieu connaît les cœurs il connaît les intentions et c'est pour ça que qui pratique la jactance ou l'ironie il est nu aux yeux de Dieu il n'a pas de masque le Seigneur dévoile l'intention mauvaise de montrer la malveillance pourquoi tu dis ça pourquoi tu fais ça et le grand péché contre la vérité c'est le mensonge et c'est pour ça que le catéchisme consacre quatre articles à ce sujet c'est l'article 245 422 423 424 et 427 écoutons avec notre coeur ces grands enseignements que l'église nous enseigne sur le mensonge le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper le Seigneur dénonce dans le mensonge une oeuvre diabolique vous avez pour père le diable il n'y a pas de vérité en lui quand il dit ses mensonges il les tire de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge le mensonge est l'offense la plus discrète à la vérité mentir c'est parler ou agir contre la vérité pour induire en erreur en blessant la relation de l'homme à la vérité et au prochain le mensonge offense la relation fondatrice de l'homme et de sa parole du Seigneur la gravité du mensonge se mesure selon la nature de la vérité qui les déforme selon les circonstances les intentions de celui qui le promet les préjudices subis par ceux qui en sont victimes si le mensonge en soi ne constitue qu'un péché bénil il devient mortel quand il laisse gravement les vertus de justice et de charité toute faute commise à l'égard de la justice et de la vérité appelle le devoir de réparation même si son auteur a été pardonné lorsqu'il est impossible de réparer un temps publiquement il faut le faire en secret si celui qui a subi un préjudice ne peut être directement dédommagé il faut lui donner satisfaction moralement au nom de la charité ce devoir de réparation concerne ou bien les fautes commises à l'égard de la réputation d'autrui cette réparation morale et parfois matérielle doit s'apprécier à la mesure du dommage qui a été causé elle oblige en confiance regardez alors tout le mensonge est très important d'avoir une grande lumière de l'esprit saint pour faire le discernement alors le bon dieu nous demande d'utiliser comme discernement le bon sens alors le mensonge est un principe un péché veniel un péché on ne peut pas dire que c'est une vertu c'est un péché mais c'est veniel c'est vraiment le mensonge que je dis n'a pas aucune conséquence ni fait aucun mal à personne ni à son réputation ni à son nom ni rien par exemple des fois on ne veut pas faire quelque chose des fois on dit quelque chose banal on dit je m'excuse je suis occupé je ne peux pas alors en même temps c'est une chose qui n'est pas offensive notre omission ne va pas faire mal à la personne par exemple ah tu veux venir avec moi à la pharmacie parce que tu ne veux pas aller là seul ah je m'excuse je suis occupé je ne peux pas regardez dans cette situation un péché veniel mais la raison que l'autre personne ah je ne veux pas aller seul à la pharmacie est-ce que tu veux est-ce que tu peux tu veux venir avec moi alors on voit qu'il n'y a pas de conséquences et c'est un mensonge veniel un péché veniel mais quand le 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 mensonge vraiment par notre parole on amène à l'autre personne à euh se convaincre d'une erreur que ce n'est pas vrai alors augmente la responsabilité et le mensonge peut augmenter de gravité quand elle blesse la relation euh d'une personne avec l'autre personne ou aussi euh euh offense à la la mensonge va contre par exemple euh une parole euh euh important par exemple une personne une personne euh euh est allée à un endroit et dit à l'autre personne et j'ai dit une troisième personne non non cette personne n'était pas l'aider j'ai vu j'étais là et je n'ai pas le vu alors on voit que cette mensonge est plus grave j'ai dit que je n'ai pas vu cette personne là c'est pas vrai et alors la gravité de mensonge augmente selon la gravité des conséquences et toujours euh il y a ce sont des mensonges graves qui vont contre euh par exemple la réputation et le bon nom d'autres personnes vraiment exigent la justice et la charité exigent réparation et cette calomnie en malédissance que j'ai fait vraiment tout le monde a entendu ça alors on voit comme est grave comme est difficile la réparation et vous savez que quand nous sommes victimes d'une calomnie ce n'est pas suffisant le personnage je m'excuse je m'excuse le mot je m'excuse ne va pas nettoyer ma réputation alors tout doit aller aux endroits que tu m'as calomnié et nettoyer mon nom ma réputation alors est une exigence de réparation publique et si la personne ne fait pas cette réparation regardez le Seigneur dit un mot à ce sujet quand tu es sur le chemin met d'accord avec ton adversaire et c'est-à-dire quand tu es en ce monde fais la réconciliation fais la réparation de tes fautes sinon cette adversaire la personne que tu as calomnié la personne va te livrer au juge il le juge au garde et tu vas être mettre en prison il ne sortira là pas sans payer le dernier sous c'est-à-dire toutes ces fautes contre la justice et la vérité si on repart pas en ce monde sûrement on va payer au prorogatoire si il y a un vrai repentiment vraiment il n'y a pas pénitence et repentiment jusqu'à l'heure de l'autre mort on part de ce monde avec vraiment des péchés graves non mortels c'est pour ça que c'est très important ces principes que le nouveau catéchisme parle c'est très important de rendre compte comme le diable peut nous séduire pour suivre un chemin diabolique Jésus parle même que le démon est le père du mensonge et pour terminer notre réflexion j'aimerais parler un autre aspect que c'est déjà secondaire le principal c'est tout ce que nous avons entendu et que j'ai expliqué mais il y a aussi quelques réflexions sur le droit de la communication nouveau catéchisme 2488 et 89 le droit à la communication de la vérité n'est pas inconditionnel chacun doit conformer sa vie au précepte évangélique de l'amour fraternel celui-ci demande dans les situations concrètes d'estimer s'il convient ou non de révéler la vérité à celui qui la demande la charité et le respect de la vérité doivent dicter la réponse à toute demande d'information ou de communication le bien et la sécurité d'autrui le respect de la vie privée le bien commun sont des raisons suffisantes pour taire ce qui ne doit pas être connu ou pour user de langage discret le devoir d'éviter le scandale commande souvent une stricte discrétion personne n'est tenu de révéler la vérité à qui n'a pas le droit de la connaître alors pour moi une chose qu'aujourd'hui les moyens de communication sociaux font j'ai le droit de la communication alors ces droits ce n'est pas inconditionnel il faut vraiment juger dans cette situation concrète qu'est-ce qu'on vient dire ou non et par exemple je sais qu'une personne a commis un péché grave par exemple je vais parler dans un cas extrême je sais que cet homme a été je sais avec des preuves réelles que cet homme a été infidèle à sa femme il vient une personne qui n'a rien à voir avec cette famille vient me poser la question hé tu sais que cette personne a trompé sa femme ou non alors cette personne n'a pas le droit n'a rien à faire ce n'est pas tes oignons qu'est-ce que tu as à faire avec ça pourquoi tu poses cette question comprenez alors il faut avoir le bon sens pour nier toute la vérité on peut dire on doit être révélé alors le l'amour fraternel le précepte de l'évangélique de l'amour fraternel vraiment doit être pour nous un discernement et je dois révéler quelque chose négative d'une personne on doit faire d'une façon discrète nous sommes obligés à révéler un mal une faute d'une personne alors mais c'est très important d'évaluer chaque situation et aussi le catéchisme l'église catholique a un article sur le secret du sacrement de la réconciliation est clair est clair et net et le secret sacramentel est inviolable alors est absolument interdit au confesseur de trahir un quoi que ce soit un pénitent par par des paroles ou d'une autre manière alors le prêtre doit être à la disposition de donner sa vie pour garder le secret de la confession il y a dans l'histoire de l'église martyr du secret de la confession et un dernier il y a deux articles sur les secrets professionnels le 24 5 4 20 11 et 92 les secrets professionnels détenus par exemple par des hommes politiques des militaires des médecins des juristes ou des confidences faites sous le sceau du secret doivent être gardées sauf dans les cas exceptionnels où la rétention du secret devrait causer à celui qui les confie à celui qui les reçoit ou à un tiers des dommages très graves et seulement évitables par la divulgation de la vérité même si elles n'ont pas été confiées sous le sceau du secret les informations privées préjudiciables à autrui n'ont pas à être divulguées sans une raison grave et proportionnée chacun doit garder la juste réserve à propos de la vie prévélégante les responsables de la communication doivent maintenir une juste proportion entre les exigences du bien commun et le respect des droits particuliers « L'ingérence de l'information dans la vie privée de personnes engagées dans une activité politique ou publique est condamnable dans la mesure où elles portent atteint à leur intimité et à leur liberté. » Alors, seulement un exemple court et pratique, on voit dans la campagne électorale des présidents aux États-Unis, on voit que les reporters des fois publient des choses sur la vie privée du candidat. Alors, cette aptitude pour donner une mauvaise réputation, les moyens de communication révèlent une chose qui était cachée et c'est de forme interne privée de la vie des personnes. Alors, même si les moyens de communication révèlent la vérité, cet acte est condamnable. Alors, pour terminer, je veux seulement donner une dernière réflexion très courte. Le chemin de perfection que le Seigneur nous appelle n'est pas un fardeau, mais une véritable libération de situations qui causent des souffrances inutiles aux autres ou à nous-mêmes. Et cette liberté passe par l'évitement des situations qui peuvent nous conduire à pécher contre ce commandement. nous 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 sommes appelés par Jésus Christ à être parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, la sainteté, vous savez que l'Esprit Saint habite en nous. Il toujours va nous donner par ses sept dons le discernement convenable pour gérer chaque situation, pour évaluer et pour savoir comme vraiment être fidèle au commandement et comme éviter le péché. Alors, on peut être sûr que Dieu est là pour nous. Et c'est lui qui nous délivre de toutes les scyllades du démon. Et alors, avec confiance, on peut confier, nous confier au notre Dieu qui est vrai. Il est fidèle. Et ce qui nous demande, ce qui nous montre un chemin, c'est parce qu'on peut le suivre. Et ce chemin-là qui est vrai nous conduit à la vie éternelle. Amen.